Jusqu'à présent, PubMed a été notre principal outil de découverte de l'information médicale sur un sujet, mais il en existe d'autres. Dans la catégorie des outils de découverte qui permet d'accéder à de l'information scientifique, on peut trouver deux grands moteurs de recherche transdisciplinaire que sont lens.org et Google Scholar. Mais en matière d'outils de découverte, vous avez évidemment également celui que votre bibliothèque met à votre disposition. Ces outils de découverte varient grandement en fonction de certains critères. Tout d'abord, ils sont dissemblables par la taille de leur index. Les moteurs de recherche qui ont le plus grand index sont sans contestation possible. Actuellement, Google Scholar. En 2018, on comptait dans Google Scholar 389 millions de citations de références. Et lens.org, pas très loin derrière, a 212 millions de citations. Il est vrai qu'il s'agit de deux moteurs de recherche qui permettent d'accéder à des articles de différentes disciplines et pas seulement des articles médicaux. Contrairement à PubMed qui, lui, est vraiment centré sur le domaine médical et un peu les sciences de la vie. Et PubMed, de fait, ne comporte que 30 millions de références. Ensuite, on peut mesurer ces différents outils de découverte par les fonctionnalités qui sont en place pour nous aider à faire des recherches sur des termes choisis, des mots clés appartenant à des thésauruses. Comme on l'a vu, dans le cas de PubMed, on a le mesh qui nous permet de gérer la polysémie du langage, qui nous permet de faire des recherches plus efficaces. On peut disposer de quelque chose d'approchant dans lens.org. D'ailleurs, on peut interroger lens.org avec le mesh. Ici, vous voyez. Et on peut aussi interroger ce moteur de recherche par discipline, par nom de substance. Après, les keywords, ce sont des mots clés qui sont assignés par les auteurs des articles même. C'est un peu plus aléatoire. Mais en tout cas, il y a moyen sur ce moteur de recherche-là de diviser au moins le mesh comme langage d'indexation. Ce qu'on ne trouve pas, par exemple, dans Google Scholar. On n'a pas la possibilité de faire ce genre de choses avec Google Scholar. La possibilité de faire des recherches est évidemment plus limitée. Mais vous avez tout de même, comme évidemment dans lens ou bien dans PubMed, la possibilité de trier vos résultats par période. Les conseillers, quand vous utilisez Scolar, d'exclure les brevets, à moins que vous ne cherchiez des brevets, justement. D'exclure la citation. Donc, le langage d'indexation, c'est un point fort pour PubMed, c'est certain. Après, il y a une logique d'accès. La question qui se pose, c'est que lorsque vous avez une liste de résultats, avec des références d'articles, êtes-vous vraiment en mesure d'accéder au texte de l'article ? On estime à peu près à, aujourd'hui, à plus de 50% de la littérature scientifique, les articles qui sont accessibles en plein texte à tout internaute. Ça veut dire qu'il reste encore une bonne part d'articles qui sont derrière un... qui sont en fait des articles payants, qui ne sont pas accessibles à tout internaute, mais auxquels vous pouvez éventuellement accéder si votre bibliothèque a payé le coût d'un abonnement. Et évidemment, avec ces ressources contraintes, pas plus notre bibliothèque universitaire que d'autres bibliothèques françaises n'ont la possibilité d'acheter tout ce qui existe sur le marché de l'édition scientifique. Donc, on doit faire des choix. Et il s'avère, du coup, qu'il y aura peut-être un certain nombre d'articles dont vous aurez éventuellement besoin et auxquels vous ne pourrez pas accéder facilement. Dans ce cas-là, il faudra trouver d'autres alternatives, dont le pré-entre-bibliothèques, mais ce n'est pas l'objet ici. Je voulais juste vous montrer comment on peut paramétrer Google Scholar de telle sorte qu'il vous permet de repérer dans une liste de résultats ce à quoi vous avez accès effectivement en tant qu'abonné de REN1. C'est valable que vous soyez abonné de REN1 ou REN2. Dans la plupart des cas, dès lors que vous relevez d'une bibliothèque universitaire française ou c'est pareil dans d'autres pays, vous pouvez faire ce paramétrage. Il vous suffit d'aller pour ça dans les paramètres de Google Scholar. Et là, de chercher le résolveur de lien, dans lien vers des bibliothèques, vous avez un champ et il faut chercher ce qu'on appelle un résolveur de lien. En réalité, ça consiste à essayer d'interroger Google Scholar avec le nom de votre université. Moi, je l'ai déjà fait. Ici, j'ai coché l'université de REN1. Du coup, chaque fois qu'un article sera présent sur une liste de résultats de Google Scholar, on verra à côté de cet article la mention « Obtenir via REN1 ». Exemple. Je tape une requête. Je sais que cet article-là, il est accessible à tout internaute. Le PDF est accessible sur le site même de l'éditeur. C'est le cas aussi chez Wiley. Mais là, par contre, je n'ai pas une telle option. Je n'ai pas cette possibilité d'aller directement sur le site de l'éditeur pour accéder à l'article. Mais chance, en tout cas, il se trouve que notre université est abonné à cette base de données. Il s'agit de Science Direct, de Nature. Je clique sur ce lien qui me permet d'afficher un certain nombre d'options. En général, la première est efficace. Je peux me contenter de cliquer la première. Et là, je peux accéder à l'article lui-même. Donc, ce paramétrage qui vous permet de faire le lien entre Google Scholar et le portefeuille numérique de votre université est très intéressant. Et ça remplit à peu près le même office, par exemple, que le plugin pour navigateur Library Access dont votre tuteur vous aura peut-être parlé. Devant cette masse d'informations scientifiques, avec tous ces articles que vous allez trouver, il vous faut essayer de savoir lesquels ont le plus d'impact. Les bases de données, les moteurs de recherche, mesurent cela au moyen d'indicateurs bibliométriques. Ils sont à chaque fois différents. Ils dépendent de la base dont on parle. Certains font plus ou moins référence. D'autres sont assez nouveaux, mais fort intéressants. Pour un même article, on peut avoir des appréciations, des calculs bibliométriques très différents, selon l'indicateur qui est utilisé. Mais si vous interrogez un moteur de recherche comme Lens Power, par exemple, vous allez quand même pouvoir mesurer l'impact de manière à peu près fiable d'un article par rapport à d'autres articles dans le même champ. Sur une problématique hyper contemporaine, si je fais une recherche sur le coronavirus, je vais pouvoir visualiser quels sont les articles les plus cités pour le moment. Ça ne veut pas dire forcément que c'est les meilleurs articles, mais en tout cas, c'est un indice de leur impact. Celui-ci, par exemple, a reçu zéro citation pour l'instant. En revanche, celui-ci en culmine 26. C'est un article particulièrement lu et cité par les chercheurs qui s'intéressent au coronavirus. Ici, on voit un autre qui peut être assez cité également. Ça vous permet de trier l'information qui a le plus d'impact. Et Google Scholar dispose également d'un indicateur bibliométrique. Après, chacun de ces outils découvertes a sa spécialité. Et on va utiliser l'un plutôt que les autres pour une raison bien précise. Par exemple, pour Supernova, si je cherche de la documentation sur l'asthme et que j'espère avoir pas seulement des articles de recherche, mais également des ouvrages, des ouvrages que je vais pouvoir emprunter dans ma bibliothèque, ou des ouvrages numériques, j'ai plutôt intérêt, évidemment, à utiliser, je dois utiliser Supernova, le petit découverte de la bibliothèque. Et j'aurai des résultats qui vont me permettre, en l'occurrence, là, c'est des ouvrages imprimés, donc je vais pouvoir les emprunter à la BU Santé. En ce qui concerne un moteur comme Lens, il est particulièrement utilisé pour chercher des brevets en lien avec la documentation scientifique, par exemple, par exemple, sur l'ibuprofène. J'ai la possibilité, ici, d'afficher des articles scientifiques, mais je peux aussi afficher les brevets qui citent ces articles. Donc, je peux trouver facilement des brevets sur une supplémentaire donnée et avoir toutes les informations nécessaires quant à son dépôt, qui est déposé, quand le brevet a été accepté, etc. Donc, c'est beaucoup plus convaincant comme outil pour chercher des brevets que Google Patents, à mon avis. Et en ce qui concerne Google Scolar, vous avez vu que vous pouvez aussi, sur une page de résultats, d'un seul coup d'œil, identifier facilement les résultats auxquels vous avez effectivement accès. Et la spécialité de PubMed, je dirais, c'est la possibilité de filtrer sur les résultats par type d'article et donc d'isoler facilement les revues de littérature. Voilà. Donc, on va à chaque fois essayer d'utiliser l'outil de découverte qui correspond au type d'information que l'on souhaite. Ces outils de découverte ne sont pas interchangeables, mais il est bon de ne pas se limiter à un seul d'entre eux, mais de les utiliser à chaque fois, à bon escient, et de manière pertinente par rapport à l'objet de ces recherches. Sous-titrage ST' 501